Je suis aujourd'hui en compagnie de Nicolas Mortagne, avec lui nous en avons invoqué ses meilleures cartouches pour le meeting estival de la Côte d'Azur à Cagnes. Nicolas c'est un meeting sur lequel vous vous rendez chaque année, je sais que vous déplacez même les chevaux sur place afin d'être au cœur du combat. Comment abordez-vous là ces prochaines semaines ? On a essayé de bien préparer les chevaux pour ce meeting, on a essayé de ne pas se louper et en gagné quelques unes durant le meeting. En tout cas vous avez des chevaux en forme, on va parler de tempo de Carles, c'est vraiment un tracteur, un rouleau compresseur, lui il faut le suivre sur les longues distances plutôt. Oui voilà, il a des bons engagements dans le meeting, surtout les longues distances, les courtes distances ça sert à rien de suivre parce que c'est pas son truc. On va parler d'un autre concurrent qui aime bien aussi les longues distances et un Carles Blu, c'est un cheval qu'on pourrait dire en retard de gain ? Bah oui parce qu'il avait été accidenté, il avait été arrêté six mois, le temps de reprendre tout ça donc ça faisait presque un an sans courir. Il y a 80 000 euros, pour moi ils vont en avoir bien plus, là il va être prêt au début du meeting donc il faut le suivre durant le meeting parce que c'est vraiment un bon cheval. C'est un cheval qui pourrait pourquoi pas enchaîner une à deux victoires dans le meeting ? Ah oui voilà, c'est ce qu'il avait fait l'année dernière, on a enchaîné deux trois d'affilée, c'est un cheval quand il est sage, qu'il n'est pas fautif, c'est un cheval qui fait du train, il va devant, il a besoin de personne donc je pense qu'il est plus capable d'en planter deux trois. Besoin de personne c'est un peu le leitmotiv dans l'écurie Morten, c'est des chevaux durs et eux ils ont besoin de personne. Ouais voilà, la plupart c'est comme ça, on peut pas en avoir codé comme ça. On va évoquer maintenant Adco Sport, Adco Sport, on a l'impression c'est vraiment une valeur montante chez vous depuis plusieurs mois. Oui, on l'estime beaucoup, on l'a façonné, il n'a pas couru beaucoup de fois, il a couru douze fois, il a dû en gagner cinq et le reste c'était peut-être des fautes ou des trucs comme ça mais non c'est un super bon cheval, il a 50 000 euros, je pense qu'il a de l'argent à prendre durant le meeting. C'est un des meilleurs de l'écurie, c'est un pilier d'écurie ça. C'est un cheval en plus que vous avez volontairement économisé là pour cet été ? Bah oui, on l'a mis au repos après sa victoire à Cagnes, on l'a préparé pour ça, il a fait une rentrée, il recourt aujourd'hui et après il a quelques objectifs durant le meeting, c'est ça qui a bien parce qu'il n'a pas beaucoup de gains donc il a de la marge. Un cheval qui vous a fait très plaisir récemment, c'est un certain Babylou Max, c'est vrai qu'il vient de gagner en gains de façon très plaisante. Ouais, c'est un très bon cheval, on l'estime beaucoup aussi, il a beaucoup changé depuis qu'on l'a, le dernier coup il a vraiment très bien gagné, il a gagné très bien dans un très bon temps. Là en gains, il est parti au galop, perdu 20 mètres, il a fait le tour des autres et puis il gagne facilement et plaisamment. C'est très bien, David il m'a dit qu'il faut faire très attention à celui-là. Non, c'est très bien, il a un bon meeting à faire celui-là. En plus, déféré des quatre pieds, on a l'impression que ça l'a vraiment avantagé également. Bah oui, parce que c'est un cheval qui va, qui se gêne vachement dans ses allures, il tape dans les bottines beaucoup donc quand il est déféré, ça passe mieux et elle est vraiment plus simple. On va évoquer également Baya Carlet, ça c'est une pouliche qui a beaucoup moins de gains mais je sais que vous l'estimez un petit peu. Ouais voilà, ce qu'il y a de bien, elle est brave, elle démarre, elle a un bout vite mais elle a eu beaucoup de problèmes de santé toute sa vie, une rotule, que ça et du coup bah ça fait qu'elle a que 18 000 euros de gains alors que normalement je pense qu'elle doit avoir quand même au moins le double je pense mais bon c'est comme ça mais pareil elle a de la marge, elle va trouver des engagements qui sont largement à sa portée donc pourquoi pas. Et enfin on va évoquer Cyril Ducas, lui qui déjà réalise un très bon début de carrière. Ah oui, on l'a acheté aux ventes en fin d'année dernière, ça allait très mal au début et puis bah petit à petit ça a été de mieux en mieux, il a gagné en débutant puis il a couru le bon à Cagnes donc non il court à Anguin samedi, c'est un bon poulain. Il est gentil en plus, il sait tout faire donc bon pareil c'est une bonne cartouche pour ce meeting. Nicolas on va pas vous laisser partir sans évoquer le championnat d'Europe des apprentis qui va se disputer en Russie et vous allez représenter la France quand même. Oui voilà on m'a appelé mardi midi c'était une surprise ça fait plaisir donc oui j'irai en Russie fin octobre pendant du 23 au 26 je pense et puis bah voilà ça arrive pas à tout le monde donc c'est super ça fait plaisir. On sera derrière vous alors il faut pousser le cocorico. Oui voilà, planter des victoires quand même. Non il n'y a pas de raison. Merci beaucoup Nicolas. Merci beaucoup. Merci beaucoup.